Ils se fichent de leurs différences et c'est trop mignon. Animaux, incroyables amitiés, tout de suite sur Animaux. L'amitié se décline sous bien des formes. Un petit Wistiti fou d'une mini-mangouste. Il sourit de toutes ses dents et il profite à fond de ses périodes de jeu. Un dogallement qui murmure à l'oreille des chevaux. Il respire à peine quand la pouliche s'approche de lui. Et un chien au museau tordu qui s'entraîne avec une jeune truie. Bravo ! Ils se respectent mutuellement. Picasso l'a accepté comme si c'était un chien. Les animaux ne voient pas toujours leur différence. Après tout, entre amis, ces choses-là ne comptent pas. Et si la nature tente de maintenir la séparation des espèces, des circonstances extraordinaires créent parfois des liens exceptionnels. Des ennemis naturels deviennent les meilleurs amis du monde. Des prédateurs se font protecteurs. Et des proies deviennent des camarades de jeu. Ce nouvel arrivant est un guibe arnaché, appelé Coco. Le guibe est un type d'antilope, commun en Afrique du Sud. Coco n'avait que cinq jours quand il a été séparé de sa mère. Et il a été retrouvé seul dans la nature. Depuis neuf mois, la soigneuse Yolande van der Mervey aide Coco à se sentir chez lui dans ce nouvel environnement. Quand Coco est arrivé ici, il était vraiment tout petit. Il avait très peur. Ses yeux étaient écarquillés et il cherchait à se cacher derrière tout ce qu'il pouvait. Les biberons ont permis à Coco de grandir rapidement. Depuis le tout départ, notre but, c'est de relâcher Coco dans la nature. C'est injuste de garder un animal sauvage en enclos toute sa vie, juste parce qu'on l'aime ou qu'on le trouve mignon. Mais Coco était encore trop jeune pour vivre seul. Un guibe arnaché reste normalement près de sa mère jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité sexuelle. Autour de dix mois. Mais aucun guibe femelle n'était disponible pour s'en occuper. Alors, en guise de compagne, Yolande a présenté Coco à Mina, un veau femelle de deux mois qui avait perdu sa mère à la naissance. Les deux orphelins se sont liés instantanément, chacun gagnant assurance et réconfort au contact de l'autre. Les animaux nous étonnent toujours, car ils recherchent la compagnie des autres quand ils sont jeunes. On dirait que dès le départ, ils décident de se tenir compagnie. Les deux amis aiment passer la journée à se toiletter. Mais depuis peu, Mina n'a plus le cœur à jouer. Ça fait environ deux semaines qu'elle souffre d'une glande salivaire enflée qui semble se réveiller à nouveau. Donc on va lui donner un nouveau traitement antibiotique et des médicaments, de la cortisone, pour faire baisser la fièvre. Ça devrait la remettre d'aplomb. Qu'est-ce qui se passe, hein ? Ok, voilà. Coco semble inquiet de ce qui arrive à son amie. C'est bien. Désolée, ma Mina. Ne me regarde pas comme ça, je ne vais pas te faire d'injection. Tout va bien, Coco. Tout va bien, mon petit. Coco était sur le qui-vive quand on a attrapé Mina. Je ne pense pas qu'il comprend ce qu'on fait avec elle, c'est dommage. On voit qu'il est complètement désorienté en ce moment. Qu'est-ce qui se passe avec ma copine ? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Qu'est-ce qu'elle a, ta copine, hein ? Coco ne perd pas de temps pour réconforter Mina. Et son seul moyen de le faire, c'est de lui donner des coups de langue et de la mordiller. Les guibes ont tendance à se lécher beaucoup entre eux. On voit souvent Coco et Mina se toiletter l'un l'autre. Coco recherche ce réconfort et cette attention. Mais c'est une bonne chose pour Mina également. L'injection est vite oubliée quand on apporte à Mina son lait du matin. Miam, tu te sens un peu mieux, Mina ? Elle est beaucoup plus jeune que Coco, qui, à dix mois, est déjà sevrée. Il broute à présent des feuilles, son régime préféré. Les vaches, en revanche, broutent de l'herbe. Mais Mina ne semble pas au courant. Au début, Mina ne buvait que du lait. Mais il y a trois semaines, on a remarqué qu'elle imitait le comportement de Coco. Si Coco fait comme ça, alors Mina doit faire pareil. Maintenant, on a une vache qui mange des feuilles. C'est un peu étrange, mais c'est comme ça. Malheureusement, cette amitié ne pourra pas durer. Coco va bientôt atteindre sa maturité sexuelle. Il sera bientôt temps de le relâcher. À l'état sauvage, la maturité d'un guibe mâle se mesure à la longueur de ses cornes, qui commencent à pousser après l'âge de dix mois et peuvent atteindre jusqu'à 50 centimètres. Dans le cas de Coco, tout semble annoncer une percée imminente. Quand les petites cornes des antilopes mâles sortent, ça les démanche beaucoup. C'est presque comme une poussée de dents. Ça coïncide avec la maturité sexuelle, qui commence à partir de dix mois et demi. Donc c'est exactement le moment pour lui. Le refuge prépare déjà le départ de Coco. Il sera relâché 20 kilomètres plus loin, sur les terres du docteur Pierre Bester, un vétérinaire qui a suivi le jeune mâle et qui supervisera sa remise en liberté. Ça commence seulement, ses cornes sortent à peine. Son plus grand défi sera de se faire une place parmi les autres mâles. C'est pour ça qu'on va relâcher Coco maintenant. Il n'aura pas à se battre pour un territoire. Si on attendait qu'il devienne un grand mâle et qu'on le libère au milieu d'une population avec d'autres grands mâles, il se battrait avec lui et le tuerait. Le temps que Coco a passé en captivité lui a sans doute semblé beaucoup moins stressant grâce à la compagnie de Mina. Mais maintenant, c'est l'heure des adieux. Le vétérinaire va bientôt arriver, donc on va retirer Mina de l'enclos pour sa sécurité. Coco va être endormi pour être transporté vers son nouveau territoire. Viens Mina ! Allez ! Dis au revoir à Coco ! Allez, au revoir Coco ! Allez, viens ! C'est bien Mina, viens ! Bonjour les garçons ! Mina va rencontrer deux nouveaux compagnons qui vont l'aider à s'adapter à une nouvelle vie sans son ami. C'est qui ces deux jeunes gens ? Cette fois-ci, elle va rejoindre deux jeunes de sa propre espèce, Jay et Luke. Viens voir tes nouveaux amis. On dirait qu'ils vont très bien s'entendre. Le docteur Bester arrive pour préparer Coco à son départ. La première difficulté va être d'attraper le Gibb, qui est sur ses gardes. La sédation est la méthode la plus sûre. Je vais juste lui injecter ça rapidement. Oui. Une petite dose. Pour que la piqûre soit la plus rapide et la moins stressante possible, Yolande distrait Coco avec de la nourriture. Vous avez vu ? Il est rapide. C'est bon. La dose de tranquillisant laissera assez de temps aux vétérinaires pour installer confortablement Coco pour le trajet. C'est fou. Je n'arrive pas à croire qu'il va partir. Waouh. Il va devoir prendre soin de lui-même maintenant. Son prochain lieu de vie n'est qu'à 30 minutes de là. Voici le nouveau terrain de jeu de Coco. Des hectares de liberté dans la brousse. Est-ce qu'on le voit ? Qui voilà ? Allez, Coco. Voilà, c'est bien. C'est bien. Oui, tout doux. Tout va bien. Ce nouvel environnement doit lui sembler déconcertant. Mais il a l'air de trouver ça pas si mal. Il est parti. Finalement, Coco fait fi de toute prudence. Liberté. Sa réhabilitation avec Mina lui a permis d'être assez fort pour s'aventurer dans une nouvelle vie sauvage. C'est le but, non ? C'est pour ça qu'on le fait. Je suis contente pour lui. C'est un endroit superbe. C'est magnifique. Il va se faire des amis. Oui, c'est vraiment bien. Oui. Merci beaucoup. Beau travail. Oui, beau travail. Le petit guib harnaché est de retour parmi les siens.